Bonjour chers frères et sœurs, je suis Brice Diecké, votre frère en Christ. Il y a peu, j'ai organisé un programme de jeûne et de prière avec mon épouse pour la mission, pour la propagation de l'Évangile. Et pendant ce temps de prière, Dieu m'a confié un certain nombre de messages pour l'Église. Quand je dis l'Église, je parle de tout le corps de Christ, je parle de l'épouse de Jésus-Christ. Je ne suis pas prophète, je ne sais pas pourquoi c'est à moi que ces messages sont arrivés, mais je pense que je ressemble à l'âne, l'âne du prophète Balaam, qui a été obligée de parler parce que la situation était critique. En effet, la situation était critique avec Balaam parce que Dieu se trouvait en face d'un prophète qui désobéissait. Le prophète, c'est celui-là qui est censé prendre le message de Dieu et l'envoyer à son peuple. Et il se trouve que ce prophète lui-même désobéit au message. Que peut faire Dieu devant une situation où son prophète désobéit à son message, si ce n'est de faire parler l'âne? Que peut faire Dieu en face d'une situation où l'Église, qui est censée être appui et colonne de la vérité, enseigne le mensonge? Que peut faire Dieu, le juste Dieu, dans une situation où tous les fondements sont renversés? Le message qui m'a été confié est en sept points. Le premier point est intitulé ainsi, l'Église a rejeté le Saint-Esprit. Le deuxième point, c'est certains versets de la Bible n'ont plus de signification pour l'Église. Le troisième point, c'est les saletés de l'Église. Le quatrième point, c'est la sanctification. Le cinquième point, c'est Dieu nous veut comme des partenaires. Et le sixième point, c'est l'Église et le réveil. Enfin, le septième point, c'est l'Afrique. L'enjeu de l'Afrique aujourd'hui, est-ce le développement? Le Seigneur a quelques informations à nous donner sur cette question. Je me tiens devant vous pour le cinquième point du message que Dieu m'a confié pour l'Église, pour toi, pour moi aussi. Le cinquième point, c'est Dieu nous veut comme partenaires. Dieu nous veut comme partenaires. Bien-aimé, le Seigneur a soif, le Seigneur a soif de voir son Église se dresser comme son partenaire, comme ce fut le cas à l'époque de Pierre, à l'époque de Jacques, Jean, à l'époque de la première Église, de l'Église primitive. Aujourd'hui, l'Église a abandonné son maître, l'Église a abandonné Dieu. L'Église, c'est créer ses propres orientations, ses propres objectifs, abandonnant ceux de l'Éternel des armées. Et le cœur du Seigneur saigne. Mon frère, ma soeur, le cœur du Seigneur saigne parce que tes intérêts ne sont plus tournés vers lui. Son cœur saigne parce qu'il t'a créé pour le servir. Il t'a créé pour pouvoir t'utiliser dans ce monde afin de transformer le monde, envoyer le monde à lui. Mais ton cœur, le cœur de ton assemblée, les désirs, les objectifs de ton assemblée, les objectifs de l'Église sont tournés ailleurs. Et ne regarde pas Dieu. Et Dieu nous veut comme partenaire. Et le texte que le Seigneur utilise pour me parler de son modèle de partenariat, c'est le livre de Roi. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous sommes des esclaves. Mais Dieu nous fait l'honneur de nous considérer comme ses partenaires. Regardez, Jésus dit à ses disciples vers la fin de son ministère, « Je ne vous appelle plus esclaves, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis. Amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai ouï dire de mon père. » Vous voyez, le Seigneur ne nous voit plus comme des personnes à qui il donne des autres. Des personnes à qui on met le mort comme on met au cheval pour les traîner de force là où ils doivent aller et les obliger à faire ce qu'on attend qu'ils fassent. Non, le Seigneur nous veut comme des personnes disponibles, disposées. Dans 1 Roi 18, Dieu dit très clairement à Élie au verset 1, « Va, montre-toi à Akab et je donnerai de la pluie sur la face de la terre. » En lisant cela, on a l'impression que dès qu'Akab verra Élie, la pluie tombera. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Puis, Élie dit plus tard à Akab au verset 41, « Monte et mange, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » Et Élie va se mettre en prière une fois. Il retourne se mettre en prière une deuxième fois, puis une troisième fois, jusqu'à sept fois, avant qu'un tout petit nuage, comme la main d'un homme, se forme. Voici un mystère dans cette histoire. On voit bien qu'il y a eu prophétie. L'Éternel a parlé clairement à Élie. Ensuite, il y a eu la parole de foi. Élie a dit au roi, « Va, monte et mange, car la pluie est sur le point de tomber. » Mais c'est comme si c'est la prière, la prière d'Élie, ou plus précisément, la force, l'insistance de la prière qui a fabriqué la pluie. Un chrétien normal, dans cette situation-là, va dire, « Mais pourquoi les choses se passent comme ça ? » La prophétie était suffisante. Le Seigneur a prophétisé. Normalement, bien-aimé, dans notre vie de chrétien, lorsqu'on entend une prophétie, ou bien lorsque le Seigneur nous communique une prophétie, un message pour quelqu'un d'autre, pour nous, le problème est réglé. La situation doit forcément arriver à un aboutissement, selon ce que la prophétie a dit. Mais il n'est pas question encore d'aller prier, d'aller intercéder, jusqu'à une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept fois, avant que quelque chose ne se passe. Alors, quel est ce mystère ? Quel est ce mystère ? Bien-aimé, pour répondre à ces interrogations, on peut prêcher sur l'importance de la prière. C'est vrai, dans la vie du chrétien. Mais dans ce passage, il y a plus que l'importance de la prière. On pourrait même parler de ces trois choses qui doivent toujours aller ensemble dans la vie d'un homme de Dieu. La prophétie authentique, la foi agissante, la prière insistante, est importune. Ça aussi, c'est vrai. Mais il y a encore plus que cela dans cette histoire. Ici, on voit le prophète qui est un vrai partenaire de Dieu. C'est de ça qu'il est question. Pas juste un prophète qui prend une parole pour venir la livrer. Mais quand Dieu lui dit, je ferai tomber la pluie, voici la prophétie, je ferai tomber la pluie, la parole qui est libérée, elle est libérée. Et le prophète, l'ayant entendu, sait ce qu'il a à faire. Il comprend quelque chose de très précis et qui concerne sa relation avec Dieu. Il sait que quand Dieu a déclaré, lui, il doit prier. Voici, voici le secret. Bien-aimé, pour cet homme qui est un partenaire de Dieu dans son œuvre, quand Dieu dit je, il est dans le je de Dieu. Quand Dieu dit je, ça concerne Dieu et ça concerne aussi son partenaire. C'est comme un tout, c'est comme une entreprise. Quand un consortium décide de faire quelque chose, ce n'est pas un seul groupe, ce n'est pas un seul élément, mais c'est tout le consortium. Quand une décision est prise, la décision engage tous ceux qui sont partie prenante dans le consortium. Voici un peu ce qui s'est passé. Dieu dit je ferai tomber la pluie. Mais dans le je ferai tomber la pluie, le chrétien normal, le serviteur de Dieu normal a compris que Dieu dit qu'il va faire tomber la pluie. Mais Elie a compris autre chose. Elie a compris Dieu va travailler avec moi pour faire tomber la pluie. Donc, du coup, Elie se lève et il s'en va prier. Parce que lui et Dieu font un, étant partenaire de Dieu. Regardez, Jésus dit je ne fais que ce que je vois faire par le Père. Dans Jean 5, verset 19. Et ailleurs, il dit je suis dans le Père et vous en moi. Dans Jean 14, verset 20. Alors, quand Dieu dit je répandrai de mon esprit sur toute chair, qu'est-ce que ça veut dire? C'est parce que le partenaire de Dieu que tu es, que je suis, va parcourir le monde entier, annoncer l'évangile, gagner des âmes pour qu'elles reçoivent le Saint-Esprit, puisque Dieu ne répand son esprit que sur ceux qui sont réconciliés avec son Fils. C'est clair. Donc, quand Dieu prophétise dans l'Ancien Testament, dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair, voici en fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il va pousser ses partenaires dans le monde, aller prêcher l'évangile, gagner des âmes, les baptiser, ensuite imposer les mains pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Mais si Dieu dit « Je répandrai de mon esprit » et que les partenaires de Dieu, là je ne parle plus des serviteurs de Dieu, non, c'est une autre étape, et que les partenaires de Dieu, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, qui se sont faits partenaires de Dieu, ne se lèvent pas pour aller prêcher l'évangile, gagner des âmes, baptiser et imposer les mains pour que se descende le Saint-Esprit, alors la prophétie de l'Éternel ne se réalisera pas. Voici en fait le mystère caché dans cette histoire, et voici le type de partenariat que le Seigneur Jésus veut avec toi, que le Seigneur Jésus veut avec moi, que le Seigneur Jésus veut avec l'Église. Et en parlant d'Église, son épouse, nous y reviendrons, parce que l'épouse de Jésus-Christ est censée être l'aide, c'est ça que le Seigneur a dit. L'aide, l'épouse. Donc, on ne peut pas être l'épouse de Jésus-Christ et ne pas être l'aide de Jésus dans l'œuvre que le Seigneur Dieu lui a confiée sur la terre. Mais nous y reviendrons. Quand Dieu dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair », c'est parce que le partenaire de Dieu va aussi jeûner, prier pour que les âmes se convertissent. Le partenaire de Dieu va donner de son argent, va donner de sa vie, donner de ses biens, pour que les âmes soient gagnées au Seigneur. Regardez un autre exemple de partenariat. Jésus dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Priez le maître de la moisson qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Bien aimé. Lui-même Jésus est le maître de la moisson. Lui-même Jésus a constaté que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Mais il te dit, il me dit et il dit à l'église « Priez le maître de la moisson afin qu'il pousse les ouvriers dans sa moisson ». À qui appartient la moisson ? La moisson appartient au maître. Qui est le maître de la moisson ? C'est Jésus. Qui a constaté qu'il y a peu d'ouvriers dans la moisson ? C'est Jésus. Mais il dit « Priez le maître de la moisson », c'est-à-dire lui Jésus. Priez-moi pour que je pousse des ouvriers dans la moisson. En d'autres termes, il dit « Implorez-moi, jeûnez et criez à moi. Criez à moi pour que je pousse des ouvriers dans la moisson. Si vous ne criez pas à moi, si vous ne m'implorez pas, je ne pousserai pas des ouvriers dans la moisson. Et les armes ne seront pas gagnées. » Voici en fait ce que Jésus dit. Mais face à cette parole, quelle est ta réaction ? Tu as une réaction de serviteur ou tu as une réaction de partenaire ? Remarque que le serviteur, il ne travaille bien que lorsqu'il sent le regard de son maître sur lui, que lorsqu'il a le fouet dressé au-dessus de sa tête. Mais ici, Dieu ne s'est pas adressé à des serviteurs. Dieu ne s'est pas adressé à des esclaves. Dieu s'est adressé à ses partenaires. Il s'est adressé à ses partenaires. C'est-à-dire des personnes qui se considèrent dans le jeu, qui se considèrent comme partie prenante du jeu de Jésus-Christ, qui sont en Jésus et Jésus est en eux. C'est à eux que Jésus s'est adressé. Un bon chrétien d'aujourd'hui, en écoutant ce que Jésus vient de dire, à savoir, si vous ne me priez pas, je ne pousserai pas des ouvriers dans la moisson. En attendant cela, tu aurais envie de dire, mais Jésus, c'est ton problème, c'est ton affaire. Si les ouvriers viennent dans la moisson, c'est ta moisson. Si les ouvriers ne viennent pas dans la moisson, mais c'est ta moisson. Moi, je n'ai rien à voir dedans. À la limite, bon, je vais trouver le moyen de gagner en temps. Voici en fait ce qu'un chrétien normal aurait dit. Actuellement, où je suis là, moi, je cherche mon mariage, où je cherche du travail et tout. La moisson, it's your business, Lord. If you want, you do. If you don't want, you don't do. Que le Seigneur ait pitié dans nous. Qu'il transforme notre esprit, afin que nous ayons la pensée, non de serviteur, mais la pensée de partenaire. Bref, ne reprenons pas ici toutes les paroles de Dieu, comprenons bien aimé que chacune de ces paroles implique l'action, la prière, le jeûne des partenaires de Dieu. Chaque chose que Dieu a prophétisé, chaque promesse que Dieu a faite, nécessite, demande, implique. C'est un message collé à ses partenaires pour dire à la prière, pour dire aux jeunes, pour dire, écoute, lève-toi en action. Écoute, lève-toi aux jeunes. Mais seuls les partenaires de Dieu, les partenaires de Jésus, peuvent comprendre cela. Le partenaire de Dieu ne se compte pas lui-même parmi ceux qui attendent de bénéficier des bienfaits de Dieu. Mais il se met dans le groupe de ceux qui travaillent avec Dieu pour faire aboutir les prophéties de l'éternel. Et pour que le maximum de personnes possibles soient touchées par la grâce de Dieu. Alors, mon frère, il est temps que je te pose maintenant une question. Tu la vois bien venir. Tu es un partenaire de Jésus ou bien tu es un serviteur? Alors, il y a combien de partenaires de Jésus aujourd'hui? Église de Jésus-Christ, es-tu un partenaire de Jésus? Mon frère, ma sœur, toi qui te dis prophète, toi pasteur, toi diacre, toi apôtre, es-tu un partenaire? Es-tu un partenaire? Cela que Dieu n'a pas besoin de désigner. Mais dès qu'il dit, qui en verrais-je? Il crie, moi, moi. C'est ça, un partenaire. Ceux-là encore, qui scrutent la parole de Dieu continuellement, comme un chat, la cuillère de son maître à table, pour dénicher des choses à faire pour remplir leur contrat. En fais-tu partie? Sinon, si tu n'en fais pas partie, si tu n'es pas partenaire de Jésus-Christ, si tu n'es pas dans un esprit de partenariat avec Jésus, quel est ton rôle dans la maison de Dieu? Quelle est ton utilité? Je voudrais t'inviter, bien-aimé, à reconsidérer ta façon de servir. Jésus veut des partenaires. Jésus veut des partenaires comme une épouse. Elle est de son époux. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus ne s'est pas choisi en nous, en l'Église, un ami, un ami fidèle, un pote, un cousin. Mais le Seigneur Jésus voit en l'Église une épouse. Le Seigneur Jésus s'est choisi l'Église comme son épouse parce qu'en fait, l'épouse, c'est le meilleur modèle de Dieu en ce qui concerne la fidélité, en ce qui concerne le partenariat. C'est pourquoi Dieu dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est comme ça que Jésus s'est attaché à l'Église comme son épouse. Et les deux deviendront une seule chair. Les deux deviendront une seule chair si tu es l'épouse de Jésus-Christ. Tu es une seule chair avec Jésus. Quand Jésus dit « je », tu es dans le jeu de Jésus. Bien-aimé, l'Église ne peut pas se considérer comme l'épouse de Jésus-Christ et faire les choses par obligation, obéir à la parole de Dieu par obligation. L'Église ne peut pas se considérer comme l'épouse de Jésus-Christ et attendre des retombées de ce que Jésus lui demande de faire. Est-ce que si tu demandes des choses à ton épouse, qu'elle les fait et après elle vient de demander un salaire, une récompense, tu accepterais ? Tu trouverais ça normal ? Première question que je te pose. Deuxième question que je te pose. Tu t'imagines une épouse qui, dès qu'elle te voit, elle s'imagine que tu as besoin. Elle sait ce dont tu as besoin. Juste dans un regard, juste dans un regard, elle sait ce que tu veux. Elle sait ce que tu attends. Et elle le comble. Ne serait-ce pas la meilleure épouse, ne serait-ce pas la meilleure femme pour toi. Une femme à qui tu n'as pas besoin de lui « écoute, fais-moi manger, écoute, je veux manger ceci. » Elle sait ce que tu aimes. Elle sait comment tu les aimes. Et elle le fait volontiers. Ne la considérerais-tu pas comme la meilleure épouse ? Alors, ne veux-tu pas être toi le meilleur partenaire de Jésus ? Ne veux-tu pas être toi la meilleure épouse de Jésus-Christ ? Bien-aimé, n'attends plus. N'attends plus que le Seigneur se mette en colère. Tu entends dans ton cœur ce que le Seigneur te dit, ce que le Seigneur te chuchote. Mais ton être hésite à le mettre en pratique parce que tu n'es pas encore entré dans l'esprit de partenariat. Tu vois l'Église qui s'effondre, mais cela ne t'inquiète pas. Tu vois tes frères et soeurs qui tombent malades, qui sont proches de la mort. Cela t'inquiète. Cela t'inquiète au fond de toi. Mais quand l'Église de Jésus-Christ est en train de sombrer dans le mensonge, l'Église de Jésus-Christ est en train de sombrer dans les déchets des appellations pharaoniques, des archibishops, des tribishops, des patriaches et de tout cela, cela ne t'inquiète pas. Tu te confonds à ça et tu es dedans. Toi, en tant que partenaire, en tant qu'épouse, en tant qu'aide de Jésus-Christ, cela ne t'inquiète pas. L'Église va à la dérive. Les gens pratiquent le fétichisme dans l'Église. Cela ne t'inquiète pas. Les fidèles abandonnent la crainte du Seigneur et se mettent à craindre leur pasteur comme si c'est lui, c'est lui le bon berger. Cela ne t'inquiète pas. L'Église se détruit et cela ne t'inquiète pas. Les âmes meurent sans connaître Jésus-Christ et cela ne t'inquiète pas. Es-tu sûr que tu es l'épouse de Jésus-Christ ? Ma soeur, si tu étais l'épouse de Jésus-Christ, tu prendrais soin de ses enfants sans réclamer des choses en retour. Pour une seule veillée que tu t'es débrouillée pour faire, tu attends la réalisation de quelque chose. Tu attends l'exorcement d'une prière et cela devient comme un donnant-donnant entre toi et Jésus, une affaire du quitte ou double entre toi et Jésus. Est-ce que tu es son épouse en réalité ? Est-ce que tu es vraiment l'épouse de Jésus-Christ ? Il y a deux choses l'une. Si tu n'es pas l'épouse de Jésus-Christ, tu n'iras pas au paradis. C'est une vérité aussi simple que 1 plus 1 égale à 2. Parce que c'est seule l'épouse, la même chose que c'est l'épouse qui sera accueillie au noce. C'est l'épouse qui s'en va pour se marier. Tu n'es pas l'épouse. Tu iras au paradis pour faire quoi ? Si tu n'es pas l'épouse, l'épouse s'en va célébrer son mariage. Tu n'es pas l'épouse. Tu iras chercher quoi au paradis ? Beaucoup de gens racontent beaucoup de choses. Il suffit d'avoir donné sa vie à Jésus. Même si on n'a rien fait, on a passé sa vie à faire n'importe quoi, on ira au paradis. Tu iras au paradis pour faire quoi ? Ceux qui vont au paradis, c'est pour se marier avec leur époux. C'est pour célébrer les noces. Mais tu n'as pas été marié. Tu n'as pas fait que célébration. Bien-aimé, revois ta façon de célébrer. Sous-titrage ST' 501